... Denis Bigot, président d'Angel, qui est une entreprise que j'ai reprise il y a 20 ans. Notre cœur de métier, bien sûr, reste et restera toujours la boulangerie et la pâtisserie. Nous restons, on va dire, des généralistes du froid, en fabriquant des matériels de surgélation et de fermentation à destination des boulangers et des pâtissiers. L'entreprise s'articule autour de trois axes principaux pour développer son activité. Un, l'industrialisation, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir fabriquer un produit de qualité. Il faut savoir le dupliquer toujours dans un esprit de qualité et surtout l'adapter en fonction des marchés sur lesquels nous travaillons. Deuxième axe qui est important, c'est l'internationalisation, parce que c'est ce qui nous permet de pérenniser l'entreprise. Le marché national est un marché plutôt en stagnation. Donc, si on veut pouvoir générer de la croissance, il faut aller chercher nos marchés sur d'autres continents. Nous réalisons à peu près 30%, 33% de notre activité à l'international. Et à côté de ça, nous restons quand même le partenaire privilégié des boulangers et pâtissiers en France, notamment des artisans. Nous essayons de développer aussi un axe de vente sur la grande distribution et nous essayons aussi de nous développer sur des petites industries. Le troisième vecteur de la croissance aujourd'hui de l'entreprise, c'est l'innovation. Il faut savoir offrir à nos clients des solutions différentes, mais des solutions qui collent à leurs besoins quotidiens. On se doit, surtout quand on travaille à l'étranger, d'avoir une réactivité maximum. C'est ce qui a, je pense, fait la réussite d'Angel depuis 20 ans. On est dans une entreprise d'un peu moins de 30 personnes. C'est la complémentarité entre l'innovation, entre l'industrialisation et encore l'internationalisation qui permet d'avancer. Et sur chaque tâche, ce sont des hommes et c'est la communication entre ces hommes et leur volonté d'avancer ensemble qui crée vraiment la pérennité de l'entreprise. L'entreprise a démarré dans une grange, donc on perçait des panneaux sur des traiteaux. Maintenant, ça a évolué considérablement. On est quand même informatisé, robotisé. Chaque personne à son poste est très autonome, très performante, très professionnelle. Une très bonne ambiance et ça se passe très très bien. On va parler un peu des process de production. Une activité tôlerie qui est identifiable dans l'usine par l'acquisition d'une ligne de poinçonnage automatisée avec une plieuse de tôle. Ensuite, une activité préparation-injection sur laquelle on fait toute la préparation de nos pasos isolés. Ensuite, la réalisation du process d'injection proprement. Une activité froide qui est toute la partie mécanisation de notre produit. Une activité réalisation des ouvrants pour tous les panneaux d'accès de nos sous-ensembles. Et ensuite, une activité réception-expédition où on réceptionne tout ce qui est matière première et réalisation du kit avant l'expédition d'un produit fini. On travaille à la commande, dans un système de line, donc on flûte en vue. Chaque commande peut être personnalisée et traitée en tant que telle. On rentre au milieu de tout ça sur toute la partie administrative. Tout ça s'articule bien sûr autour d'un client et pour un client. En parallèle de notre politique d'amélioration continue, nous avons, via un laboratoire, une politique de recherche et développement nous permettant de proposer aux clients des solutions innovantes. On travaille à apporter de l'innovation dans le métier et aussi à développer des produits qui sont éco-conçus. On travaille sur les économies d'énergie aujourd'hui, dans la phase d'exploitation des produits. Nous développons des solutions qui permettent aux clients de connaître sa consommation électrique et de pouvoir jauger lui-même de l'économie qui résultera de son investissement. Il faut être capable de faire en sorte que ces matériels dans 20 ans puissent être facilement recyclables. C'est quelque chose d'important. Angel, c'est un petit peu moins de 30 salariés. C'est actuellement entre 5 et 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est environ 250 références de produits, mais avec une infinité de possibilités puisque nous sommes capables de répondre à toute demande sur mesure. C'est à peu près 3 500 m² de surface d'usine de production. L'entreprise peut compter sur un noyau dur de 50 distributeurs qui sont nos représentants sur le terrain. Nous avons au moins 15 000 clients qui travaillent avec nos machines dans le monde, dans un cadre de verdure important. C'est quelque chose qui est pour nous important, d'abord pour vivre au quotidien pour chaque salarié, mais aussi pour essayer de fabriquer des produits qui laissent le moins de traces possibles dans notre environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada